Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la seconde session de David May Cry, deuxième du nom. Chargeons tout de suite notre petite partie. Dans la session précédente qui était donc la première session, on a fait les six premières missions et on a eu l'occasion d'être dans un espèce de pseudo-village un peu chelou, d'aller dans des ruines, d'entrer ensuite dans une ville beaucoup plus contemporaine où il n'y avait pas amis qui vivent non plus. Et de combattre tout un tas de démons au fur et à mesure de notre quête. On n'a pas vraiment eu énormément d'explications si ce n'est que l'espèce de président ou de maire ou je ne sais pas trop quoi de la ville aurait fait un pacte démoniaque ou un truc dans le genre, il tirerait sa puissance des démons. Mais si ce n'est ça et la promesse d'en recevoir une histoire de notre cher père Sparda, on n'a pas vraiment beaucoup d'infos. On est plutôt en train de vivre au jour le jour et de péter un peu tout ce qui bouge. Mission 7, le choc des puissances débouchera sur un conflit guide des chasseurs, chapitre 7, clause 1. J'aurais pu regarder au niveau des power-up combien il y en avait d'armes rouges, mais je crois que la prochaine amélioration la moins chère pour l'épée ou pour le fusil à pompe coûte 10 000, ce qui est quand même assez énorme. Et la prochaine amélioration pour les pistolets, pour les handguns, coûte 30 000 je crois. C'est vraiment très cher. Donc là on est dans un espèce de bateau, je ne sais pas trop ce qu'on y fait encore une fois, mais je crois que la dernière chose qu'on ait faite c'était battre un bâtiment. Enfin il y avait un gros démon dans un bâtiment, ce qui était assez particulier du coup. Il était un boss plutôt sympa d'ailleurs, on avait 2-3 petits trucs à esquiver et tout, c'était rigolo. Nous sommes contre des M'sieras et des, je n'ai pas vu ce que c'était que le truc, mais c'est le M'sieras en feu. On est bientôt à 10 000, c'est plutôt cool. Des Romrom-Ira. Donc à le début de session, il faut se remettre un peu dans le bain, je crois que c'était les RBLB pour se transformer en démon. Donc c'est très important, parce que les dégâts qu'on balance en démon sont assez ouf. En plus de ça, ça nous permet de regagner de la vie. Et d'avoir droit à des aptitudes ou des passifs supplémentaires particulièrement intéressants. On se souvient que la scène avec l'hélico, il y avait plusieurs scènes avec l'hélico, mais l'une des sous-scène était basée sur le fait de monter rapidement un bâtiment, de manière assez catastrophique. Heureusement qu'on avait la capacité de voler, en tant que démon. Ça nous a bien aidés. Ok. Très bien. Bon, comme d'habitude, énormément d'ennuies qui sont spawnais. Du coup, à chaque fois, je me dis, il y en a un infini. On a déjà vu dans ce jeu que beaucoup de spawn ne signifie pas forcément infini. Bon, la preuve en est. On vient de terminer l'arène. Juste qu'il y a vraiment beaucoup d'ennuies, quoi. Est-ce qu'il faut que j'appuie là-dessus ? Alors, c'est la touche de roulade qui permet d'interagir avec les choses du quotidien. Ah, je viens peut-être de ce côté-là. Allons de l'autre côté pour voir. Ah, oui, voilà, ça a l'air relativement nouveau, ça. On apprécie. Oh, petite glissade. Ce style. Ordinaire. Des pouillards. Ça, c'était des espèces de harpies. Moitié femme, moitié oiseau. Visiblement, ça tombe. Ah, il va tomber. Tous les pigeons qui tombent. Alors, où est-ce qu'il y a des plus rapides ? S'il y a un petit peu de recovery derrière. Plus rapide que la course, j'ai l'impression. Oh ! Je ne vais pas pouvoir l'avoir parce que je suis déjà à deux. Je ne sais pas, on l'a quand même récupéré visiblement. Donc, je dois imaginer qu'on l'ait stocké, que ça n'a pas été supprimé. Orbe de résurrection. Oh, combien important dans le premier. On s'en souvient, c'était particulier. Le système de sauvegarde était particulier aussi. On n'a pas encore eu l'occasion de tester la mort dans ce second opus. De voir donc si ça servait à quelque chose de sauvegarder souvent. Parce que probablement, on n'a pas eu l'occasion de mourir tout court. Le jeu est beaucoup plus... Pour ce qu'on en voit là, en tout cas, beaucoup plus facile que le premier opus. On prend beaucoup moins de dégâts quand on se prend une patate. On regagne quand même de la vie quand on est un démon. Et les ennemis ne sont pas dans une optique d'arriver à 50 sur toi et te tabasser direct. Ils prennent pas mal leur temps. Certains ennemis... Bon, c'est discutable. Je ne sais pas si je suis tamé ou pas. Ça m'inquiète un peu. Genre les tanks qu'on a eu là, les tanks infestés dans la ville. Le fait est que... Ok, ça c'est une mine et ça fait très mal. On va faire attention à ça. Ok. Certains ennemis comme les tanks d'ailleurs ont des attaques qui font que naturellement, ils ne vont pas te toucher. Donc c'est assez particulier. Du coup, oui, on est dans une expérience qui est beaucoup plus... Tranquille que le premier opus. Ou par contre, le premier opus, je me prenais des patates mais d'une force. Tant pis pour les orbes. Quand on bute les ennemis avec les mines, on ne gagne visiblement pas... ... d'orbes. ... d'orbes. Mais bon. Pourtant, c'est de ne pas perdre trop de vie. Faut pas mal que je les élimine, mes petits papillons à mon donné. Problème étant qu'avec le système de lock, on lock assez rapidement le... ... les autres ennemis. On va éviter d'aller dans la lab pour trois orbes. Euh... Oula. Apparemment, il faut que j'aille du côté de la labe. Bon, on essaie quand même d'aller tabasser avant. On sait tant jamais. Ah ouais, il y a eu ce tiède sur la labe, ils s'en fichent. Ah oui, il y a une petite plateforme aussi. Aïe. Bon, ça va, ça fait pas trop mal. Il y a des petits ateliers comme ça, pour t'apprendre les quelques mécaniques. Bon, là, la labe, non, ça va pas te tuer direct. Enfin, un peu de dégâts, c'est pas la mort. Ah, l'ascenseur. Il y a toujours des problèmes dans les ascenseurs. On le sait. Notamment dans les bits d'ébol. On spam carré. Enfin, euh... X. On est sur une mallette de 360. C'est un ascenseur qui... Bon, un élévateur, plutôt, qui prend son temps. On voit le bout là-bas. Peut-être que le combat était prévu pour durer un peu plus longtemps. On sait pas. Ah. Blood Goat. Oh la vache. S'ils viennent ici, par contre, c'est short. Bonjour, enchanté. Aïe. La prise de catch. Terrible. On va se transformer. Oh, j'ai changé d'e... J'ai changé d'attaque ? Il faisait déjà ça, avant ? Je vois un poids qui lançait son... Son épée. On est dans un moyen de transport. Des terres of Ennis. Je pense qu'il est censé y avoir un espace avant le off. C'est quoi, c'est quoi, cette horreur-là, qui est contre le mur ? C'est le singe ? Ouais. C'est des Mstira. On le connaît maintenant, petit à petit. On connaît un peu le bestiaire. J'ai été touché, non ? J'ai été touché, non ? Ok. Tout se passe bien. Oh, le bip-bip, par contre, du train. Genre, si t'entends ça constamment, quand t'es en train de te balader. C'est une horreur. Pour les passagers, j'entends. On va bientôt arriver. On va vers les Oilfields. On était à l'usine et on va maintenant vers... Comment ça s'appelle ? Une plateforme pétrolière, j'imagine ? Du genre ? Ça ressemble avec le dessin, en tout cas. Si jamais vous entendez bruit, on a Névia qui se trébue. Du assassin, aujourd'hui. Et ce soir, on fera sans aucun doute du Neverwinter. On essaiera de finir l'arc narratif au niveau du Nurse Dark. Et on décidera ensuite ce qu'on fera, vu que tout le jeu a changé, d'un point de vue scénaristique. Pardon. On est un petit peu perdus. Bon, nouvelle scène. D'élévateur, tout un tas de petits papillons qui se font atomiser. On rappelle les falais de feu. Le Pandora's Tower. Ah, le fameux hélicoptère Euroboros qu'on a eu l'occasion de voir dans une cinématique déjà. Qui était en ville. Qui est cette personne, là ? Celui, le méchant mec qui a passé un pacte avec l'élément ? Peut-être ben, oui. Mission 8. Le prétendant se dressera lors de l'évasion du roi. Guide des chasseurs, chapitre 7, clause 9. Ainsi soit-il. C'est comme une série où on revoit un petit peu la scène d'avant et tout. Comme ce que je devrais faire quand je découpe des vidéos, mais que je ne fais jamais. Ah bah non, pour une fois qu'on a des dialogues. Bon, clairement, il a un rapport avec le mal. Oh, on dirait Eiffrit. Je dis ça parce qu'il a l'air best-seller, il a des cornes. Eiffrit version FF10. C'est beau boss, j'imagine. Enchanté. Je me rappelle aussi l'araignée fantôme du premier DMC. Je veux bien l'amener. Pour le côté... Oh, il a trois barres de vie. Ok. Pour le côté lave en fusion et roche. Pour se protéger, mais lui, il prend des dégâts. Donc ça va. Ok, enfin, tombé en pour m'attirer. Non, on va. On est à la moitié d'une barre de vie, déjà. Je ne sais pas trop ce qu'il fait, là. Ah, il continue d'essayer de m'attirer. Ça ira, merci beaucoup. Ah, vous voyez, les handguns, ils sont tellement polyvalorants. Ceux qu'on a envie d'utiliser. Parce que là, le fusil à pompe à distance, ça ne serait pas été ouf. Par contre, il vient vraiment faire ça en boucle. C'est peut-être le temps d'arriver à 50% de sa vie ou je ne sais pas quoi. Et voilà, ça y est, il se met en colère. Bravo, belle charge. Le Firiatorus. Ah, sa guerre commence. Incroyable. Il est à 50% de sa vie. Allez. Il doit faire la deuxième barre qui part. Bon, il essaie de m'attirer dans son truc, mais il a du mal. On a fait deux eské, pour le moment. Derrière, voir demi. Ah, ça qu'on veut voir. On spam, on spam, on spam. Bientôt, il finit sa barre. L'offre, il dit, sa vie. C'est incroyable. Si encore, il faisait la charge un peu plus souvent, on aurait eu un peu plus de fois le bouton esquive à pied. Mais là... Oh, très bien. Ravi. Ravi de vous avoir vu. Du coup, ça m'a fait, par contre, la blinde d'orbes. Ça, c'est beau. On est à 18 000. Il va falloir encore beaucoup pour arriver aux 30 000, là. Mais les handguns étant tellement primordiaux dans le fait de faire un tas de dégâts en profitant du fait que les ennemis sont tombés comme peu possible. On a envie d'économiser pour ces 30 000. Là-dessus, c'est gagné. Le chasseur découvrira la pureté de la vitesse. Guide des chasseurs, chapitre 8, clause 2. J'espère qu'il ne va pas falloir utiliser le bonus de vitesse quand on est en forme de démon. Déjà parce que ça va m'obliger à changer mon amulette. Et ensuite, parce que... Bon sang de bois... Il y a des moments où Dante se met à marcher au lieu de courir, donc c'est problématique. Très bien. D'accord, la voix a juste dit caution, à savoir attention, mais c'est pas grave. Entendez une sirène, ce qui veut dire que le bâtiment risque d'exploser à tout le monde. Ah non, on est dans la voix dedans, tout autant pour moi, je croyais qu'on était dans une retranscription. Walling, attention. Très bien. Donc on est arrivé ici. On est arrivé ici, on a combattu un mec, on est arrivé trop tard au final. Attendez, on ne va pas essayer de se battre, on va juste se casser. Ça n'a rien d'essayer de se battre. Par où ? Bloqué, je suis, on va aller là où il y a l'orbe. Ok, je ne peux pas aller ici. C'était très bien. On a adoré. Ah, courir sur le mur, c'est pas mal. Ah, il y a une porte ici. Alors, voilà. Pas du tout. Je ne peux pas interagir avec ça ? Non. C'est jamais. Oh là là, c'est des esquives, c'est incroyable. Par où, par où, par où ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Vendetta. Épée de recoratrice qui ressemble à la faute de la mort. Ok. Faut je le mettre quelque part, Vendetta ? Là-dedans ? Pas du tout. Je suis d'accord que ce n'est pas un item... Enfin, ça ne peut pas être équipé, Vendetta. Ah si ! 13 épées à allonge réduite. Très bien. Ce n'est pas ce qu'elle vaut. Je n'ai pas augmenté son niveau, contrairement à mon épée de base. Est-ce que ça vaut le coup ? Je ne sais pas. Je suis venu dans cet endroit pour rien, au final. Enfin, pour rien. J'ai eu l'épée, quoi. Oh, il fait des bons dégâts. Pas mal. Je suis perdu. Je ne sais pas où aller. Faut-il reprendre l'ascenseur ? Non, il ne reviendra pas à l'ascenseur. Je n'ai pas envie de me battre. Ça va forcément être quelque part. Pas ici, peut-être. Non ? Alors, peut-être qu'il faut que je les batte. Mais si je ne suis pas obligé de les battre, par contre, c'est terrible. Il continue d'apparaître. Non, c'est bon. Cassons-nous. Non, mais il doit y avoir une porte que je n'ai pas vue. Il doit y avoir une porte quelque part. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'être aussi corrompu. Ce n'est pas possible d'avoir une porte que je n'ai pas vue.